Alors, sha'ar ha'bitachon, perek gimet. Hamesh ha'gdamot hen, she'im ha'adam bevinotan al-bouriyan, il y a cinq préfaces que l'homme doit savoir, que si l'homme il le connaît avec perfection, ou ma'amine behen behen behen, et il croit vraiment à ça, az bitchono be-elokim u-shalem. Et là il peut dire qu'il est, il a behen, il est un ma'amine à Kadosh Baruch Hu, il a du virer bitachon. Mais s'il n'a pas ça, s'il n'a pas ces cinq préfaces dans la vie, alors il lui manque dans l'objetachon à Kadosh Baruch Hu. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire, behen, être un ma'amine be-shem ? Shiamin ha'adam ve-ye-barour-lo. Qu'est-ce que ça veut dire, emunah, être sûr ? On m'a ramené souvent ce concept. Le Sefer HaKhinuch, il dit, un homme quand il croit à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas que tu crois, tu sais, en Chine, il y a plein de Chinois. C'est vrai, c'est bien. Tu as dit en Chine, tout n'est pas en Chine. Tu te doutes, parce qu'il y a des Chine, il y a des Chinois, alors ton bâtiment, il y a des Chinois. En France, il y a beaucoup de Français, c'est ce qu'on te raconte. Quand tu arrives en France, tu ne vois pas beaucoup de Français, la vérité. Tu vois des Noirs, tu vois des Arabes, tu vois des Chinois, des Français, tu n'en vois pas beaucoup. Ok, pourtant, c'est bizarre à croire, mais c'est la France, c'est des Français. Donc, est-ce qu'en France, il y a beaucoup de Français, en Chine, il y a beaucoup de Chinois, tu te poses des questions. Mais, maître, c'est la Emouna, à combien tu es sûr de ça ? Tu ne sais pas. On t'a raconté que sur la Lune, il y a un drapeau américain. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Il y en a qui dit c'est vrai. Il y en a dit ce que c'est faux. Il y a des théories. Oui ou non ? Tu ne sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es sûr à 100% ? Est-ce que tu es sûr à 100% pour pouvoir y arriver ? On raconte, un jour, il y avait un homme, il est parti voir un grand rave. Et il lui a dit, voilà, Rabbi, je marie ma fille et je n'ai pas un sou. Et je veux acheter un ticket de l'auto. Alors, le rave, il lui a dit, regarde, pour acheter un ticket de l'auto, il faut avoir la Emouna pour gagner. Si tu n'as pas la Emouna à 1 million de pourcent que tu vas gagner, tu n'achètes pas. C'est sûr que tu vas perdre. Tu ne vas pas gagner. Alors, il a dit, à l'époque, ce n'était pas comme un an, un dollar. Ça coûtait une grande somme d'argent, un ticket de l'auto, 1 000 dollars, 2 000 dollars, je ne sais pas combien ça coûtait. Il lui a dit, regarde, si tu crois, achète. Si tu ne crois pas, c'est à sorte d'acheter ces baltachrit. C'est sûr que tu vas perdre. Alors, il a dit, je vais réfléchir. Je suis ma Amin que je vais gagner, ce n'est pas pour moi, ce n'est pour ma fille. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, c'est pour la marier, béhemet, sinon je ne peux pas la marier. Ani ma Amin ben mouna j'enema qu'Akadosh Baruch Hu il va venir et il va me faire gagner. Top ! La journée avant le loto, le rabbi, il a envoyé un homme et dit, va chez lui et propose lui un tiers de la somme tout de suite. Alors, imaginez, le gars, il gagne 1 million de dollars, il arrive avec une valise, 300 000 dollars. Alors, le gars, il est venu et il dit, ce que tu veux, me vend le ticket. Il a dit, non, il dit, je t'offre 100 000 dollars, 200 000, à la fin, il a 300 000 dollars de tickets. Alors, après, le gars, il lui a serré la main et tout, après, je ne veux plus te vendre. Je ne veux plus t'acheter le ticket. Alors, ils sont venus vendre le rabbi. Ils sont venus vendre le rabbi et il lui dit, voilà, j'ai acheté un billet de l'auto, il me donne. Le rabbi, il lui a dit, regarde, tu as perdu l'argent, tu ne vas rien gagner. Il a dit, pourquoi ? C'est moi qui ai envoyé, si tu étais bas à 1 million de dollars, comment tu vends 300 000 à 1 million ? C'est-à-dire que l'aymouna, elle ne peut pas exister à moitié. Dis-le-se-faire à Khinour, l'aymouna, c'est que tu es sûr qu'il existe. Ça n'existe pas, ce n'est pas quelque chose que tu doutes. Il dit, le maral, dans la vie, il y a deux choses, il y a croire ou voir. Parce que croire, c'est une chose, voir, c'est autre chose. Tu crois qu'il y a un verre ici ou tu vois qu'il y a un verre ? Je te demande, est-ce que tu crois que ta voiture est dehors ? Oui, tu crois, est-ce que tu vois ? Non, c'est possible que tu n'auras plus de voiture. Moi, un jour, j'ai guéri ma voiture en bas de la maison, je rentre à la maison, une minute, je ne saurais plus de voiture, on me l'a volée. Donc, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec la voiture, tu la gardes, tu penses qu'elle est dehors. La réalité, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Ça, ça s'appelle croire. Voir, tu vois, tu ne crois pas. Le maral, il dit, celui qui voit, il ne croit pas. Et celui qui croit, il ne voit pas. La émouna, ce n'est pas la croyance. La émouna, ce n'est pas voir. La émouna, c'est quelque chose d'abstrait que tu vas voir. Il dit, c'est faire un chinour. Qu'est-ce que ça veut dire, anima amin, d'être ma amin bachem ? Ce n'est pas seulement une émouna. C'est d'être tellement sûr, c'est comme si tu le vois. De la même façon que tu vois qu'il y a une tour Eiffel à Paris, je demande aux parisiens, vous croyez qu'il y a une tour Eiffel ou vous savez qu'il y a une tour Eiffel ? On ne croit pas. On l'a vu la tour Eiffel. On est monté dessus. Même si demain matin, il va y avoir Trump, il va dire, la tour Eiffel n'existe pas. Fake news. Ils ne vont pas l'écouter. Je me dis, mais tu es fou. Pourquoi ? Ce n'est pas fake news. On est monté sur la tour Eiffel. On ne peut pas nous rencontrer des histoires. Donc la émouna, ce n'est pas seulement la émouna. Il faut que ce soit certain. Comme si tu rentres et tu sais exactement ce qui se passe. Tu sais que tu es là, tu es à la synagogue, tu es au bête de ta midrash, c'est ta chemise. Tu crois que tu as une chemise ou tu sais que tu as une chemise ? Je ne crois pas que j'ai une chemise. Je suis sûr que j'ai une chemise. Ce n'est pas de la émouna. C'est de la émouna, mais c'est plus que de la émouna. C'est du birour. C'est d'être sûr de quelque chose qui va arriver. La première chose dans le bitachon, c'est à combien tu crois, Kadosh Barucho ? Est-ce que c'est une croyance ? Est-ce que c'est une théorie ? Un jour, il y avait un professeur qui a dit, dans la théorie de la Bible, c'est pas une Bible. La Bible, c'est pas une théorie. C'est aussi du émette. C'est pas une théorie que Hashem l'a écrite à Damarijon. Arès, et c'est nous, c'est barour. C'est quelque chose qui est certain. On n'a même pas un safèque que c'est ça qui arrive. La première chose, c'est à combien tu aimais varer dans ta tête, pas toi, mais chacun de nous, à combien on aimait varer le birour advarim. Que c'est quelque chose qui est là et qui ne va pas changer. Et on sait, c'est cette condition qui est l'Église à Kadosh Baruch Hu. La première chose, la première chose, mais sur ça, il n'y a pas de safèque. Il n'y a personne qui peut avoir plus pitié sur un humain que à Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas exister un homme qui a quelque chose dans le monde qui a plus pitié de toi que Kadosh Baruch Hu. Même toi, tu n'as pas assez pitié de toi-même. Le seul qui a béhémètre à Hamanoud sur nous-mêmes qui sait qu'est-ce qui est bien, que même si on le supplie, des fois, on croit que c'est bien. Mais Kadosh Baruch Hu, il sait que c'est mal. Il voit un homme qui pleure, il dit, Hachem, donne-moi l'argent, Hachem, donne-moi l'argent. Hachem, il sait des fois, Barhamina, l'argent va lui donner du mal. Il va être cofère à Hachem, il va faire un accident de voiture. Hachem, il le protège et Hachem, il a pitié de toi. Toi, tu pleures, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi. Il sait, mais c'est, des fois, Kadosh Baruch Hu, il te donne combien d'histoires il y a eu au 11 septembre. Des gens, ils n'ont pas compris. Il y a un gars, il l'a raconté dans un chiot. Il avait une réunion au World Trade Center. Il a pris sa voiture, le pneu, il a crevé. Il a pris un taxi, il a pris le bus, le bus est arrêté. Mais il ne comprenait pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? T'achète à la fin, qu'est-ce qui est arrivé ? À la fin, il a dit que durant toute la route, il pensait, mais combien il est méchant, Hachem, combien il est méchant, Hachem, c'est ce qu'il parlait toute la route. Mais en la vérité, Hachem lui sauvait la vie. Donc toi, tu sais par tous les moyens d'arriver, Hachem est là. Comment on est Merachem de la Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu, comment on est Ma'amin qu'il a une Rahmanout, une pitié pour nous, quelque chose à l'infini. Première chose, V'élohote, elle a shekol, Rahmanout, ve'chemlash, y'esh, le micho à l'adam. Et maintenant, toi, tu as pitié de moi, un petit rabbin, tu viens, tu mets, tu es gentil avec moi, tu mets ton cœur, il est rempli. Toi, il vient de la Rahmanout. Et quand je vois que toi, tu es Rahmanout, pourquoi ? C'est par hasard, tu te leves le matin comme ça, un beau jour, tu te réveilles, il te dit, tiens, on va être gentil avec les gens. Non. Behemet, même quand un homme, il est mitmalé, Rahamim, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la Rahamim, il y a Behemet la Rahamim, qui a mis dans ton cœur la Rahamim pour te gentil avec les gens, pour te gentil avec le monde. Ça, c'est en vérité. Il n'y a rien sans la Rahamim de la Rahamim qui est moche à Marakatouf, ve'natan necha Rahamim lui-même, qu'est-ce qu'il dit ? Que c'est qui qui donne la Rahamim à l'autre ? En vérité, un homme, c'est l'égoïsme. L'homme, par définition, il n'y a qu'un, prenez un bébé. Qu'est-ce qu'il fait un bébé ? Tout à lui, tout dans la bouche. Il veut tout prendre. Un bébé, il ne comprend pas. Un bébé, il voit un autre bébé prendre sa mère. La maman prend un bébé, il hurle. C'est sa mère, il ne veut personne la touche. C'est sa maman, il ne comprend pas qu'il existe autre chose que lui. Alors comment l'homme, il arrive doucement, doucement à comprendre qu'il faut aider les autres ? Le passé, tu sais pourquoi ? Venatan lecha Rahamim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient et qui donne la Rahamim. Sur Akadosh Baruch Hu. La gemara, dans la maseche de Shabbat, kuf un alef, elle dit, kolam mirahem à la biriyot, mirahamim alav me'ashamayim. La gemara dit, tout celui qui a de la pitié sur tout le monde, un animal, un homme, Akadosh Baruch Hu, il donne la pitié sur lui, la personne. Vous voyez ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu qui donne la Rahamim dans le cœur. Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, il va être là mais il sera un sauvage. La gemara dit, qui est, c'est relève à Adam, ramine au rav. L'homme, il est quoi ? Il est impéré Adam. L'homme, il y a des gens, c'est comme ça, c'est marqué dans les sefarim. Il y a des sefarim qui est marqué qu'Ishmaël est où il y a péré Adam. On a lu au rocher un esclave où il y a péré Adam. On aurait dû dire Adam péré. En hébreu, on dit Adam gadol, Adam katan, Adam hacham, Adam tipech. Toujours on écrit quoi ? Le sujet avant et l'adjectif après. Pourquoi c'est marqué où il y a péré Adam ? C'est marqué de dire Ravis Aklevenstein qu'en vérité, Ishmaël, sauvage. Il dit que Ishmaël, c'est quoi le sujet c'est péré ? C'est quoi l'adjectif ? Adam. Il dit en vérité c'est un sauvage. C'est un sauvage qui a un peu de caractère de Adam. Mais en vérité, il dit c'est un sauvage où il est péré, c'est pas un humain. Il peut prendre un gars qui travaille 30 ans et d'un coup, tac, il va y avoir le plan de couteau. Comment c'est possible ? 30 ans dans une synagogue, il va y se faire sur la tête. Comment c'est possible, Varim ? Il dit pourquoi ? Où péré ? C'est un sauvage mais sûrement il a un petit peu de Adam. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que la personne, s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de Rahmanout, c'est ça qu'il est. Vehu yé péré. En vérité, il est un sauvage. Akadosh Baruch Hu berachamavit barach, il nous a transformés et il nous rend be'emet Adam avec Rahmanout qu'on a pitié, qu'on arrive. On a g'maradik Rahmanim, Bayishanim, gomleh chassadim. La g'maradik les trois midotes d'âmes d'Israël, c'est quoi ? C'est Rahmanim. Ça veut dire que quoi ? Que Akadosh Baruch Hu du fait qu'il est majgir khalin ou be'achgir kha pratit, alors Akadosh Baruch Hu il nous donne dans notre cœur la Rahmanout qui est plus que tout le monde. J'ai déjà raconté l'histoire avec le monsieur qui est venu d'Allemagne. Il y avait un jour, un jeune, un Allemand, il habitait en Allemagne, il était un Allemand et un jour, il était à l'école, il était très pauvre. Les Allemands là-bas, ils sont un petit peu fous. Il faut savoir même dans l'éducation de leurs enfants. À 18 ans, ils mettent leurs enfants dans la rue, c'est Yadoua là-bas, prends des affaires, dégage. Alors, il y avait un jeune homme, il était au secondaire, il a passé son bac, 18 ans, ses parents, koto, bye bye Charlie, ils l'ont renvoyé. Il est allé à Berlin, il est parti travailler à Berlin, il était un bassboy, il avait la vaisselle dans un restaurant, il commençait, dans un restaurant, dans un restaurant, doucement, doucement, il payait ses études, il était à l'école, c'est qu'il arrivait à devenir serveur dans un très grand restaurant, un des plus grands restaurants de Berlin. Et tous les soirs, le patron, il prenait tout le manger, il y avait tout à la poubelle. Alors, il me demandait, est-ce que je peux prendre ce manger ? Il regarde, ici, tu prends ce que tu veux, mais une chose, tu prends rien de chez moi et tu donnes à quelqu'un. Tu veux, tu l'amènes chez toi et de chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais chez nous, mais pas de chez moi, nous, on ne fait pas ça. Top ! Alors, il prenait tout le manger, il l'amenait chez lui à la maison, il partageait le manger, il allait sous les ponts de Berlin et il donnait le manger au pauvre. Et là, il m'a demandé à son patron, mais pourquoi vous jetez tout ce manger ? Il dit, chez nous, on a la meilleure qualité. Tous les matins, à 4 heures du matin, je vais chez le poissonnier, poisson frais, légumes, tout le monde sait. Ici, rien dort dans les frigidaires. Le soir, on vit tout, à part du sel et du poivre, il ne reste rien, pas une tomate, pas un concombre, c'est comme ça qu'on fait notre argent, la fraîcheur de notre restaurant. Et ce monsieur, tous les jours, il allait dans les ponts et il donnait à manger aux pauvres, des steaks, des saumons, ma mère, je lui mangeais incroyable. Il y avait un homme, tous les jours, il y en a à manger, il refusait. Il refusait de manger. Un jour, il va le voir, il dit, monsieur, votre mendiant, vous n'avez rien, je vous amène du steak, je vous amène du paleron, je vous amène du cochon, je vous amène des crabes, je vous amène le meilleur à manger du monde, pourquoi vous ne mangez pas ? Il dit, moi, je ne mange pas des juifs. Je lui dis, monsieur, je ne suis pas un juif, moi, moi, je m'appelle Adolf Hitler, j'ai un goï, mon père, il est allemand, ma mère, elle est allemande, on est des purs allemands, rien à voir avec les juifs. J'ai grandi en Bavière, j'ai rien à voir avec les juifs. Il dit, non, ta mère, elle est juif et toi, tu es un juif. Il dit, monsieur, je vous dis, je n'ai rien à voir. Alors, il va voir sa mère un jour et il lui raconte l'histoire. Sa mère, elle dit, regarde, je vais te dire un secret, c'est que je suis juif et même ton père, il ne le sait pas. Il dit, quoi ? Il te montre, je suis juif. Il dit, ton père, il est juif, ton père, il ne sait pas, je suis juif et toi, tu es juif. Il va voir ce gars-là sous le pont. Il dit, moi, comment tu savais que je suis juif ? Il dit, il y a plein des gens qui ont fait comme toi. Ils viennent, on a vu ça tous les jours. Mais quelqu'un qui a la constance tous les jours, tous les jours, tous les jours, comment tu donnais, comment tu préparais, comment tu faisais, avec quel cœur tu le faisais, il n'y a qu'un juif qui est capable de faire du chesed comme ça. Et comme moi, je suis un anti-juif, alors je sais reconnaître les juifs. Je sais à combien le chesed, il est grand chez eux. Comme ça, il ramène Raph Zidberstein dans un de ses séparés. Alors la personne, en vérité de sa voix, la Rahmanout, ce n'est pas quelque chose comme ça. Pourquoi les juifs, ils ont plus de Rahmanout que les autres ? À cause que nous, on a un Hachgachah pratit. Alors du fait qu'on a un Hachgachah pratit, alors à Kadoshba, le passeau qui dit, Venatan, nekha Rahamim. À Kadoshba, il donne, plus tu as la Rahamim et plus tu en as. À Kadoshba, c'est un cadeau. Regardez la preuve. Un homme, il est jeune, il a beaucoup de patience. Ce qui est de ses enfants. Quand l'homme il vieillit, la même personne. Il pouvait être le papa le plus adorable, le plus gentil du monde. Quand il vieillit, à Kadoshba, il lui enlève la Rahamim. La Gemara a dit qu'un Dayan, on n'a pas le nommer quand il est vieux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de Rahamim. La Gemara a dit parce que la Rahamim, c'est un cadeau. La Gemara a dit qu'un Dayan qui n'a pas de jeunes enfants, il ne peut pas être Yoshev Obeddin. Pourquoi ? Parce qu'il va tuer trop vite les gens. Un homme qui a des enfants, alors il a Rahamim. Il est là, il sait ce que ça veut dire un père, il sait ce que ça veut dire une mère, il sait ce que ça voit. La Rahamim, ce n'est pas quelque chose que c'est acquis pour la vie entière. La Rahamim, c'est quelque chose qu'il faut demander à Kadoshba Ouhu et que Kadoshba Ouhu il donne à certains moments de la vie. Regardez bien des gens avec qui il était des gens beaucoup de pitié, beaucoup de Rahamim, beaucoup de chesed. Avec le temps, ils peuvent le perdre. Et ah, pourquoi tu fais ? Ah, pourquoi tu donnes ? Ah, pourquoi tu invites ? Papa, maman, David, c'est toi qui m'as appris à faire ça. Avec le temps, si on ne sait pas le garder, alors on le perd. Si on a reçu le cadeau, mais on n'a pas su garder ce cadeau, Hachem berachamavit barach, il donne aux parents la Rahamim. Sinon, ton fils va être crevelé de fête, je ne vais pas t'occuper de lui. Hachem, naturellement, il te donne la Rahamim. Mais si tu ne sais pas utiliser la Rahamim et devenir un acquis, quand nos enfants ils grandissent, alors automatiquement, on perd la Rahamim, on peut même devenir un achzar pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est lui qui donne la Rahamim. La Rahamim, c'est lui qui donne la Rahamim. La Rahamim, c'est lui qui donne la Rahamim. La Rahamim, c'est lui qui donne la Rahamim. Il n'y a rien qu'Hachem ne voit pas. Il n'y a rien qu'Hachem ne sait pas. Oui, tout ce que l'homme a besoin. Tu as vu des lunettes, d'une kippa, une chemise, une paix de chaussures, un lacet de chaussures, il n'existe rien que tu as un besoin que Hachem, il ne sait pas. Ça n'existe pas. L'homme, il ne peut pas se lever le matin et dire « Ah, Hachem, il m'a oublié. » Ame Shalom. « Ashgachah pratit. » Hachem, il sait chaque détail que tu as besoin. Avoir du pain, avoir du vin. La Gemara raconte qu'il y avait un jour, un homme, il est venu voir Rava. Il est venu voir Rava et il lui a dit « Rava, donne-moi à manger. » « Rava, il disait j'ai un peu de pain. » Il dit « Non. Il dit « Tu veux un peu de thon ? » Il dit « Non. Il dit « Tu veux un peu de soupe ? » Il dit « Non. Il dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Il dit « Moi, je veux du veau farci. » Il dit « Moi, je ne mange que du veau farci et du vieux vin. » Il dit « Rava, dis-moi, qu'est-ce que tu crois ? Tiens, pauvre, tu n'as rien mangé et maintenant tu veux avoir le menu du plus grand restaurant de Paris ou quoi ? » Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ta folie ? Tiens, pauvre, tu manges ce qu'il y a de manger ? Il a répondu « L'Ani, pourquoi tu crois que je mange de chez toi ? » Je ne mange pas de chez toi. Je mange de l'Akadosh Baruch Hu. C'est l'Akadosh Baruch Hu qui me donne le livre pour lui. C'est l'Akadosh Baruch Hu qui me nourrit. La Gemara a dit qu'à ce moment-là, la sœur de Rava, ça fait des années qu'elle n'avait pas parlé à Rava. Et ce jour-là, elle a eu envie, elle a envoyé à son frère Rava du veau farci avec du vin tout un repas. Et il a compris, Rava, qu'en vérité, il a raison, le pauvre. Ce n'est pas de lui, ce n'est pas de lui avec de qui on mange. C'est l'Akadosh Baruch Hu si BMA tu as besoin, alors si B te donne. Le Rava, il y a un Rava à New York qui avait un séminaire pour filles, le Rava Zechaya Wallostin, il a raconté qu'un jour, il est parti voir le Rav Taïman. Il a dit « Rabbi, voilà, j'ai des filles qui veulent venir. j'aimerais bien ouvrir un séminaire. » Il a dit « Combien coûte la bâtisse que tu veux ? » Il a dit « 3 millions de dollars. » Il a dit « Ok. » Il est parti à New York l'année, il a ramassé 1000 dollars pour le bâtiment. À la fin, la deuxième année, il est revenu voir et il a dit « Faudra, regardez, vraiment, j'ai des filles dans la rue, elles n'ont pas où être. Le bâtiment, je dois l'avoir, je dois sauver des vies. C'est MAMACH. Les filles sont dans la rue, on sait qu'il avait des filles avec des tattoos, des boucles d'oreilles que les familles, elles ont renvoyées. C'était MAMACH. « Atsalat nefachot, pas seulement le nefesh, go va nefesh, des gens dans la rue, MAMACH. » Il en a sa vie pour ce séminaire. Il sort du Rav Shaman, il dit « Bet Hashem, tu vas l'avoir. » Il sort du Rav Shaman dans les escaliers, un gars, il dit « Vous n'êtes pas le Rav Zekhaya Wolstein ? » Il dit « Oui, bien sûr. Il ne sait pas vous qui m'a dit que vous cherchez à acheter tel bâtiment à New York pour un séminaire ? » Il a dit « Bien sûr. Il a dit « Combien coûte le bâtiment ? » « 3 millions de dollars. » Il dit « C'est bon, je m'occupe, je vous paye le bâtiment. » Dans les escaliers de Rav Shaman, il remonte, il dit « Je ne comprends pas. Là, il a dit « Il a 20, j'ai eu 1000 dollars. » Je ne suis pas descendu des escaliers et il a trouvé le bâtiment malade d'avoir. Il a dit « L'année dernière, il a dit que ce serait bien d'avoir. » Au revoir, il a dit que tu as besoin d'avoir. « Avoir une volonté à chez me donne pas. » Mais un besoin, « Akadosh Bauch Huidon. » Il dit « Tu as besoin d'un séminaire parce que tu as des filles dans la rue. « Akadosh Bauch Huidon. » « C'est ce que tu as besoin. » « Tu veux. » Il y en a plein qui veulent monter sur la lune aussi. Ils vont tous monter sur la lune. On ne monte pas sur la lune à personne. Il a un besoin. « Chacun de nos besoins, Akadosh Bauch Huidon. » « Bémet, il le donne. » « Ouais, chaque chose qu'on a besoin. » « Vaigayon, mais chayev, sha'adavarkar. » Et si l'homme, il réfléchit un petit peu, c'est comme ça qu'il pense. « Share ha'adam, wa khadadvarim, sha'aboreid barakh asa. » L'homme, qu'est-ce qu'il a fabriqué l'homme ? Il est venu qu'on a un chameau, il est tombé d'un microbe, l'homme est tombé des singes. Comme déjà, il dit « L'homme, il descend du singe. » « J'ai le singe, il descend de l'arbre. » Alors, comment ça fonctionne ? Ce n'est pas avancé. L'homme, il a créé. Il dit « Rabenu Bechayé. » « Rabenu Bechayé, qu'est-ce que ça, les kilos, à la l'écheur de la vado, il y a adam, qui a le col mot, sa piachem. » Il dit « Rabenu Bechayé qu'Akadosh Bauch Huidon ne peut pas laisser l'homme crever de faim. » Pourquoi ? Il dit « Parce que du fait qu'Akadosh Bauch Huidon qui a décidé de prendre un échama, la mettre sur terre. » Il y a des millions d'échamas que tu as choisis. Moshé, Montréal, Shalom, à Casablanca, l'autre en Libye, l'autre en Chine, l'autre en Japon, l'autre en France. C'est Hachem qui a décidé. Donc, « Akadosh Bauch Huidon est méchouyav envers nous. » Hachem, il est obligé de nous nourrir. C'est lui qui a décidé. De la même façon qu'Hachem nourrit les vaches, les moutons, les fourmis, à chacun d'eux, il est dans un endroit avec quoi ils ont besoin pour être nourris. Et chaque animal, il n'a pas mis le lion, il n'a pas mis dans l'Himalaya, il n'a pas mis la girafe sur le pôle Nord, il va mourir de froid. Il n'a pas mis l'ours polaire au désert, il va crever de chaud. Shachem, il a choisi chaque animal. Où il a mis, comment il a mis, pourquoi il a mis, chaque chose a la chokhmah. « Kabiachon » aussi. « Kabiachon » 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 « Il faut que je veille en Israël, il faut que je veille en Miami, il faut que je veille en Canada, il faut que je veille en Paris, si Bémet c'était vrai. « Heuchem » est là-bas pour arriver. Il n'a pas besoin où tuer. « Kabiachon » « Kabiachon » lui-même « Kabiachon » « hvorrui » « le tien, les singes « avec des lianes » pour voyager. Il a mis Tarzan qui ne l'a mis dans le désert. Il a mis dans la jungle, Mughli. qu'est-ce qu'il est venu mougli ? Il est venu mougli. Bon, ça. Bah, récha, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous donne ce qu'on a besoin. Alors, comment Hachem il a besoin ? C'est comme une voiture. Moi, j'ai un jour, je me rappelle, j'ai appris avec ma voiture. À peine tu es arrivé chez le mécanicien, il me dit, accélère, ah, ah, carburateur, tu as un problème, tu as et te manque le time belt. Je dis, tu sais, tu n'entends pas là. Clic, 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 clic. Je dis, non, rien du tout pour moi. Il me dit, tu n'es pas mécanicien. C'est tellement bien les voitures. Il connaît, au bruit, qu'est-ce que tu as besoin. Mon père, quand il faisait, on apprenait le couteau de Shrita, on t'a connu, il me dit, refais, le couteau, il n'est pas bon. Je dis, tu sais, il ne chante pas le couteau. Je dis, quoi ? Quand le couteau n'est pas sur la pierre, il doit chanter. Il ne chante pas ton couteau. Il n'est pas bien. Ok, on refait. Allez, on refait le couteau, il faut qu'il chante. Ok ? Ce n'est pas un machin. Le professionnel, il sait comment il doit avancer pour pouvoir arriver que ça fonctionne. Un professionnel, il entend comment la chose elle doit faire, à la vue, à l'entente. Il sait pourquoi ? Parce que c'est lui qui a créé la chose. Il connaît. Le Havdil, qui a créé l'homme, à Kadosh Baruch, chacun de nous, Hachem nous a créés. Hachem, il n'a pas créé un homme, ouais, et le reste, il se vient tout seul. Chacun de nous, dans le ventre de la maman, Kadosh Baruch, il est miyatserot à nous. Kadosh Baruch, il nous crée un garçon, une fille, un oeil, un nez, des oreilles. Hachem, il est miyatserot. Chacun de nous, ce n'est pas un moule, il n'y a pas un moule, de Kishem, Shepard, Sofem, Chonot, Kardatéem, Chonot. A Kadosh Baruch, il crée des milliards d'hommes, chacun est différent. C'est une tzirad, à Kadosh Baruch. Hachem, il est créé avec des besoins différents, avec des volontés différentes, avec une chouna, d'un effet différent, avec une force différente. Alors, si il nous a créés différemment, alors il n'y a pas un modèle qui marche pour tout le monde, alors on a des besoins différents. Alors, qu'est-ce qui va savoir nos besoins ? Le docteur, lui aussi a des besoins différents. Ta femme, elle a aussi ses propres problèmes. Alors, c'est qui le seul qui connaît tes problèmes, qui connaît tes besoins ? Ton meyatser, Boreola, Vatsur, Tamim, Parolo, A Kadosh Baruch, c'est lui qui va savoir comment il peut t'arranger ? Combien il faut la time belt ? Combien il faut mettre d'essence ? Combien il faut guider ? Combien tu as besoin ? Chaque chose, elle doit être là. Ouais. Et c'est vrai, pour qu'il y ait des besoins. Et combien il sait ? Tu vas trop vite, tu ne vas pas assez vite, tu vas arriver, il faudrait aviser toujours le machal. Tu vas à Ikea, chercher ton armoire. Est-ce que tu reçois à la maison ? Une boîte. Tu vois où l'armoire ? Tu as des planches et des vis. C'est pas ça que j'ai acheté. Et tu reçois un papier. Commence A1, B1, C1, 2, 1, 3. Et tu ne comprends rien de ce que tu fais. Tu essaies de mettre des vis. Imagine-toi le gars, il décide. Moi, je ne veux pas écouter Ikea. Je ne veux pas suivre le modèle. Top, tu peux. Mais à la fin, qu'est-ce que tu vas avoir ? Une table, c'est sûr que non. Peut-être une armoire, peut-être une table, peut-être un stender, peut-être une chaise, peut-être rien du tout. Ça, c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, si tu veux avoir le modèle de ce que tu as acheté, il faut que tu suives exactement. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui l'ont mis en boîte. C'est eux qui savent exactement quoi faire. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis sur terre. Shem, il t'a donné les parents que tu as besoin, la femme que tu as besoin, les enfants que tu as besoin, la Ischiel que tu as besoin, la rue que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, Akadosh Baruch Hu, il te l'a mis pour toi, pour arriver. Oumahem, gorme, machar, torré, foato. Hashem, il sait exactement qu'est-ce qui te fait du mal et qu'est-ce qui te fait du bien. Oumahim, un homme, tu vas acheter un collier, il te dit, attention monsieur, pas trop de, pas l'eau froide, parce que c'est du plaqué, il va se décomposer, pas du parfum, pas ci, pas là, pas tiré trop. D'où il sait ? C'est lui qui l'a fabriqué. Alors il va savoir, tu vas acheter une chemise, il dit, attention, mettez pas la chemise à la chaleur, elle va retracir. Et pourquoi je n'essaye pas ? Tu peux essayer de mettre la chemise, mais tu n'auras pas la chemise pour toi. Tu vas la mettre pour ta petite fille après, elle va retracir au lavage. D'où tu sais ? C'est moi qui ai créé la chemise. Je sais qu'est-ce qui va arriver. Si c'est pour une chemise qui coûte 20 dollars, pour un cœur, pour un foie, pour un œil, pour une échama, qui n'a pas de prix, c'est-à-dire qu'il doit savoir, tu prends de l'or, c'est l'or qui l'a créé. Tu as formé un collier, tu as formé une bague, tu as formé quelque chose, mais la matière principale, ce n'est pas toi qui l'a créé, c'est l'Akadosh Baruch qui l'a donné. Mais il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or. Et il ne peut pas être livré, il n'y a pas d'or, il ne fabrique pas de bijoux. Le meilleur fabriquant de voiture, il n'y a pas de fer, il ne fabrique pas de voiture. Il ne peut pas transformer la chose, il ne peut pas y arriver. Akadosh Baruch, il ne connaît pas qu'il transforme, mais il crée, il va être un bourré. Il nous a donné les trounotes, il nous a créé des mains, des pieds, des yeux, chaque chose, une neshama. Alors comment il comprend nos besoins ? Sa construction est toute chose, la fabrication de l'homme. Et comment ça marche ? Le cœur, pourquoi il y a au-dessus des poumons ? Et pourquoi le poumon est au-dessus ? Pourquoi le cœur est en bas ? Et comment ça marche ? La hôte, et comment ça marche ? L'électricité, comment ça marche ? Les reins, je ne sais pas, ils connaissent tout. Les goïstes n'ont pas encore fini de découvrir le corps humain. Il y a quelqu'un qui a créé tous les jours des millions, et il y a quelqu'un qui a créé dans le monde. Il y a quelqu'un qui a créé qui a créé le premier jour qui a créé l'humain. Il y a quelqu'un qui a créé qui a créé le plus et qui a créé le plus des choses qui ont été ce que j'ai dit l'homme. Il y a quelqu'un qui a créé comme la Torah, le chesed, l'ahva, la yira, il y a chaque chose elle est nécessaire pour l'homme. Et à combien La chose Elle est mauvaise pour la personne Combien Hachem il connait Olamazé depuis 5000 ans Hachem il connait Olamazé Nous on ne connait pas ni Olamazé d'il y a 50 ans Ni Olamazé d'il y a 200 ans Ni Olamazé qu'on n'a jamais vu Alors quand on est maître on peut savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal C'est comme un gars qui dit tu sais Moi je pense que le pilote il devrait te piloter à l'envers Il dit tu es pilote il n'entre moi tu peux me donner un conseil Et comme le gars il dit moi j'ai vu des gens Ils ont donné des conseils, ils n'ont pas d'enfants Ils vont donner des éducations d'éducation Comment c'est possible, il y a des gens qui se permettent, ils se lèvent Ils font des conférences, oui alors je vous explique Les enfants de 15 ans, tu as un enfant de 15 ans Tu es un enfant de 15 ans, tu es 3 Je me rappelle un jour à l'école, il y avait une femme Elle n'avait pas pour la pour dire, elle était là Alors voilà, là j'ai vu la jupe aller comme si la toute la journée Il faut la punir, je dis madame vous avez des filles de secondaire Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire une fille à l'âge de 13, 14 Non mais vous allez voir ma fille, moi quand je vais là Je dis madame ne parlez pas vous savez, faites attention aux enfants Jamais pas les enfants des autres, barminane On ne parle pas des enfants des autres Top, elle ne voulait pas écouter Tous les jours je vais la supporter pendant une demi-heure Le rapport au complet sur les 300 filles de l'école Tous les jours, ok, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire une tomba Un jour, elle a eu une fille, 13 ans Puis je suis au Mère Shabbat, droguée, avait des 4 ans, avait de la maison Barminane, elle est revenue me voir Il me dit, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit Je lui dis, madame, je ne faisais jamais, je suis au tête du mal Seulement, il faut comprendre qu'on ne peut pas juger les autres Il faut comprendre comment on veut éduquer des parents Quand, tant qu'on n'a pas passé, c'est impossible L'homme, comment il va comprendre ? T'es pilote ? Non, qu'est-ce que tu comprends en berlal De qu'est-ce que ça veut dire être pilote ? Comment tu veux arriver ? Tu veux dire des conférences, des gens ils vont dans le monde Ils donnent des conférences d'éducation Quand, lui, il ne sait même pas ce que ça veut dire être éducation Un jour, le rabbi de Belz Il y a un bachour, il est venu le voir Il lui a dit, rabbi, comment je peux faire ? Je suis un bachour de 25 ans Je ne trouve pas mon chidour Comment je peux faire ? Alors, il lui a dit, le rabbi, je vais te dire un secret Je ne peux pas t'aider Il lui a dit, pourquoi rabbi ? Il lui a dit, parce que moi, je me suis marié à 18 ans Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire la douleur D'un bachour de 25 ans qui n'est pas marié Moi, à 18 ans, j'étais marié Ce que je n'ai pas fait, alors je ne peux pas t'expliquer Je ne peux pas comprendre L'admour, il a dit, milliers de chassidim Il a la honnêteté de dire que ce que tu n'as pas, tu ne connais pas Tu n'as pas d'enfant ? Tu ne parles pas d'enfant Tu n'as pas d'enfant de 20 ans ? Tu ne connais pas d'enfant marié ? Tu ne parles pas Tout ce que tu ne peux pas, la théorie, elle ne peut pas exister Il faut de la pratique Le seul qui connaît tout yodé A quand tu as un mot Olamazé, Olamaba C'est bourré Olam Alors, lui, il peut savoir ce qui est bien, ce qui est mal Olamazé, Olamaba Mais les grandes théories des gens Ouais, les gens, oui, vous allez faire Pourquoi vous ne faites pas ci, faites pas Tu as déjà ramassé de l'argent ? Tu as déjà fait une Shiva ? Tu as déjà fait un collègue ? Tu as déjà ouvert un business ? On se dit, les meilleurs conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs Pourquoi ? Parce que le gars qui donne généralement les conseils Il ne peut pas savoir Va à la banque, dis-moi, je veux devenir aujourd'hui un banquier Monsieur, vous avez fait des mathématiques Vous connaissez Vous avez déjà investi l'argent Vous avez déjà perdu l'argent ? Non, c'est important de pouvoir y arriver C'est le seul qui comprend A combien c'est le Olamazé, le Olamabas qui est bien Parce que lui, c'est la réalité Tout le reste Amen Amen